Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui prend la direction de Chantilly ce mardi 7 mars avec le prix Joker qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez The Tour. Ce sera la première course du programme en Réunion 1 prévue à 13h50. Bien entendu, c'est un handicap préservé à des galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus. Comme d'habitude, le parcours du mile, 1600 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Voilà, des concurrents qui sont assez bien connus pour la majorité dans ce type de confrontation. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas si facile à déchiffrer. Il faut faire un choix parfois entre les numéros de corde, la forme, la compétitivité. Du coup, voilà, moi j'ai retenu un cheval en tête. Ce sera l'As, roc blanc qui, à mon sens, a largement la marge pour gagner un tel handicap. Au printemps dernier, il terminait 3e d'un Quintet en 43,5. Aujourd'hui, il est pris en 41. Il a 3 parcours dans les jambes. Il est en forme, il adore les pistes en sable fibré, ce parcours aussi. Il a le numéro 11 dans la stale de départ. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. Loin s'en fout, on a vu des épreuves sur la PSF de Chantilly ou des numéros à l'extérieur s'imposer. Même si c'est vrai que j'ai toujours une petite appréhension pour les gros numéros. 11, ça reste très correct. Et puis surtout, il a fait podium avec 2,5 kg en plus. Franchement, à ce point-là, je lui vois une toute première chance. D'autant que Gérald Mossé fait plusieurs choix, je crois. Il a monté plusieurs concurrents lors de leur dernière tentative. Du coup, pour moi, Croque Blanc, c'est vraiment la base incontournable de cette compétition. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8, Outon. Outon, lui aussi, rien à reprocher. Vous allez le voir, il reste sur une très bonne deuxième place. Le 27 janvier, c'était à Deauville. 1500 mètres avec Christiane Desmureaux. Un cheval qui a en plus tiré un très bon numéro de stale. Le numéro 3, on fait appel à Stéphane Pasquier dans cette compétition. C'est un pisteur. Il aime bien se retrouver non moins du groupe de tête et placer sa pointe de vitesse avec ce numéro dans la stale. Ça va être le cas, à mon sens. C'est vrai qu'il a prouvé tout au long de l'hiver qu'il était capable de remporter une épreuve de cet Akabi. Il a deux deuxièmes places cet hiver, notamment à Deauville. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui trouve vraiment de belles conditions de course et qui devrait lui aussi lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5, un Dantes qui a eu un petit peu du mal. Il n'a pas beaucoup couru l'année dernière. Mais c'est vrai qu'après sa victoire dans un quintet en fin d'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes, c'était beaucoup plus difficile. Vous le voyez à sa musique. Il est revenu à la compétition. Il a fait deuxième d'un réclamé sur ce parcours d'ailleurs l'avant-dernière fois. Et puis dernièrement, c'était très bien. C'était dans un quintet sur la piste en gazon de Cagnes. Il terminait deuxième. Un cheval qui est donc en forme, qui aime bien courir en plus avec un petit peu d'espacement. Il doit y avoir cinq semaines d'espace entre sa course et celle qui arrive. Du coup, je pense que c'est vraiment un laps de temps qui est idéal pour lui. Alors voilà, le seul petit X et le numéro 14 dans les stalles. Ça aurait été un numéro peut-être plus favorable. Je l'aurais retenu deuxième, voire peut-être même premier en tout cas. C'est un cheval qui, sur la fois de sa dernière sortie, a vraiment une belle carte à jouer. Et s'il arrive à ne pas trop se retrouver en dehors et à ne pas avoir un parcours trop défavorable, je pense qu'il est vraiment capable de monter sur le podium dans une telle course. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 13, Alexège. Alexège, c'est un cheval qui est très très régulier. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est un cheval qui a gagné un handicap, mais qui a prouvé encore qu'il était capable de bien faire malgré la pénalisation. Regardez cette troisième place le 27 janvier. Derrière High Revenge, c'était vraiment une belle performance High Revenge, qui lui aussi est en première épreuve, mais il n'aura pas la décharge de Coralie Paco. Du coup, c'est toujours un petit peu rédhibitoire pour moi de ne pas avoir cet avantage supplémentaire qu'on peut avoir en deuxième épreuve. En tout cas, c'est Alexège. Rien à lui reprocher. C'est un cheval qui, comme vous le voyez à sa musique, fait toutes ses courses. Numéro correct dans la stale de départ. C'est rare que son entraîneur et son jockey se déplacent en région parisienne. Du coup, je me dis, franchement, s'ils viennent, c'est qu'ils pensent avoir une bonne chance, en tout cas, pour les places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 7. Exciting, qui est vraiment rapidement revenu en très bonnes conditions physiques. Deux courses dans les jambes. Dernièrement, c'était quatrième. C'est un cheval qui est donc compétitif à cette valeur. Il a un très très bon numéro dans la stale de départ. Alors lui, ça aurait été 1900 mètres. J'aurais retenu pareil, peut-être dans mon top 3. Maintenant, sur 1600 mètres, il a moins de performance, il a moins de références à faire valoir. Mais la forme et le numéro de corde sont tellement bons que je me dis que c'est un cheval qui est sur la montante, qui devrait vraiment pouvoir bien faire, d'autant qu'il est associé à Deo Bachelot, un homme habile. Donc attention, je pense que ce numéro 7, Exciting, mérite malgré tout un large crédit. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6, un Brazilian Surprise. Une pouliche de 4 ans qui va débuter à ce niveau de compétition. Elle reste sur une performance intéressante, battue par Chicho Boy, avec un écart de poids qui est peut-être moins favorable en plus aujourd'hui. Donc du coup, l'un dans l'autre, on aurait pu préférer Chicho Boy. Maintenant, Brazilian Surprise a un bon numéro dans la stale de départ. Christian Demureau qui lui sera associé, peut-être que le manque de métier peut se faire sentir, mais c'est quand même une pouliche qui a dévoilé des moyens intéressants. Et je pense qu'elle a un bel avenir à ce niveau de compétition, c'est pour ça que je la retiens en sixième position. Devant notamment le numéro 4, un Chicho Boy, que lui, j'ai retenu en septième position. Un cheval qui vient de bien courir dans une course à condition. On le connaît, un Chicho Boy. C'est un concurrent qui a couru toute l'année 2022 après son quintet. Il a finalement réussi à le trouver en toute fin d'année avec Grégory Benoît qui a pris sa retraite. Du coup, voilà. Derrière, c'était Rosa Romero-John qui l'a monté. Dernièrement, justement, c'était Gérald Mossé, comme je l'ai dit. Gérald Mossé qui avait certainement le choix des montes. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit, au poids qu'il est actuellement, il a beaucoup moins de marge vu que désormais il a gagné son quintet. Mais bon, c'est un cheval qui est régulier, qui est maniable, qui est un peu capable de tout faire dans un parcours. Et je n'en fais pas une première chance loin de là. Mais pour une 4-5ème place, il a vraiment son mot à dire si ça se passe bien. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, Lojan Cano. Un cheval qui a aligné deux victoires. Et puis dernièrement, c'était bien en montant de catégories. Quatrième dans un quintet battu par Oton. Il battait Puerto Madero. La ligne est bonne. C'était du côté de Deauville. Voilà, c'est un cheval qui s'y allait sur la piste en sable. Sur les pistes en sable, donc ça ne va pas poser de problème à Chantilly. Un numéro 5 dans les stales de départ. C'est avantageux également. C'est un choix. Il faut faire un choix. Depuis qu'il porte des œillères, il est plus performant également. C'est également à signaler. Maintenant, il faut faire des choix. Moi, je l'ai retenu seulement 8ème. Mais s'il venait à terminer 4, 5ème, ce ne serait vraiment pas une grosse surprise. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Puerto Madero. Numéro 16 dans les stales de départ. Honnêtement, j'aurais retenu 5, 6ème maximum s'il n'avait pas ce numéro 16. C'est Christophe Soumillon. Un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire. Un poulain de 4 ans qui a quand même de bons moyens. Je l'aime beaucoup. Mais avec ce numéro 16, j'ai vraiment l'impression que ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je le retiens seulement en regret. Mais ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser dans vos sélections. On va faire un petit point sur ma sélection justement. Avec l'As Roque Blanc que j'ai retenu en tête devant le 8, Oudon. Le 5, Dantes. Le numéro 13, Alexège. Le 7, Exciting. Le 6, Brazilian Surprise. Le 4, Chicho Boy. Et le numéro 9, Elosan Cano. Et en cas de non partant, le numéro 11, Puerto Madero. En conseil de jeu, pas pour moi. Roque Blanc, c'est vraiment la base en coup tournable. Tout comme le 8, Oudon. As-8, c'est vraiment très très bien. Le 5, Dantes. Normalement, ça devrait finir dans les 5 premiers sans soucis. Avec ce numéro de corde, je suis un peu moins confiant pour le podium. Mais en théorie, lui aussi, a une première carte à jouer. Donc voilà, suite 5, ce sont mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit point également sur le quintet qui s'est disputé du côté d'Auteuil. Dimanche, c'était pas forcément facile. Ce dimanche avec un quintet réservé à des 5 ans qui était très ouvert. 18 partants, il y avait un non partant. Le numéro 13, Mondoudou. En tout cas, Saint-Langis. Qui remet les pendules à l'heure après avoir déçu, je crois, du côté de Pau. Et qui s'impose vraiment de belles manières devant la 14. Foune dame. Orienté par Arnaud Chaillet avec succès dans cette catégorie. Le 5, Numérus Borgé. Lui aussi, on remet un peu les pendules à l'heure. Le 16, Vendrimar. Qui était pas forcément attendu à Paris Fête. Et puis le 2, Impulse Précieuse. Que j'aimais beaucoup également devant le 12 Saratogaes. Pour les rejets qui terminent seulement en 6ème. Regardez du côté de Top Prono qui vous indique tiers ces cartes et mégleux. Également le quintet en plus de 1 400 euros de la part de notre rubrique. Un très beau dimanche de la part de Top Prono qui vous indiquait pas mal de choses également. Donc voilà, vous pouvez tester nos rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Avec chaque mois à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve mercredi. Ce sera la première étape du GNT sur les podromes d'Amiens. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.